Ça y tient à notre cuisinière Régine qui est chez elle, confinée en Corrèze, dans sa cuisine. Bonjour Régine, ça va bien ? Oui, ça va bien, voilà. Alors, on dit Aristise ou Aristile alors ? Euh, je sais pas. D'accord, c'est ce qu'on veut. Voilà, vous dites ce que vous voulez. C'est comme vous voulez. Moi, je dis Charlotte aux pommes. Tiens, hein ? Ah, super. Voilà, Charlotte aux pommes, une petite Charlotte, voilà, qu'on va faire ensemble. Alors, c'est pour les petits comme pour les grands, hyper facile à faire. Euh, voilà. Bon, on y va ? Ouais, ben, c'est parti. C'est parti. Alors, il nous faut par personne six biscuits à la cuillère qu'on va couper en deux. Il nous faut une pomme et demi, une feuille de gélatine qu'on met à ramollir dans de l'eau froide. J'ai bien dit ramollir, j'ai pas dit à fondre, hein, parce que ça ne fond pas dans l'eau froide. Mais il faut d'abord qu'elle soit ramollée avant qu'on la fasse fondre. J'ai pris un petit peu de thé, un verre de thé, mais on pourrait prendre un verre de pommes et une qui réassoupe, deux crèmes fraises. Ah, j'ai rien oublié, non ? Je regarde sur ma liste, non ? Ah, voilà. Alors, on a épluché la pomme, on l'a coupée en petits morceaux, et alors, je l'ai faite au micro-ondes. Figurez-vous que le confinement me fait utiliser le micro-ondes, que je l'utilise très rarement. Mais oui, je suis étonnée. Mais oui, mais c'est comme ça. Ben, c'est comme ça, c'est comme ça. Alors, j'ai fait cuire ma pomme au micro-ondes jusqu'à ce qu'elle soit vraiment bien transparente. Et après, puisqu'elle est chaude, c'est parfait, je vais mettre la feuille de gélatine à fondre dedans. Voilà, tout simplement. Alors, il faut remuer pour s'assurer que la feuille de gélatine fonde bien. Ça m'arrive même des fois de manger dans des restaurants que la feuille de gélatine ne soit pas fondue, figurez-vous. Ça arrive souvent. Voilà, ça y est, elle a fondu. Alors, maintenant qu'elle a bien fondu, je rajoute une cuillerée à soupe de crème fraîche. Voilà. Et puis, ça sent bon en plus. Ça fait une jolie osmose. Mais oui, mais oui, ça fait une jolie osmose. Alors, pour faire notre charlotte, il va falloir que l'on prenne un moule. Alors, moi, j'ai pris un pot de confiture. Et il va falloir qu'on passe de l'eau froide dedans, ce sera plus facile à démouler. À démouler. Oui, tout à fait. Alors, c'est Charlotte. La Charlotte, figurez-vous, c'est un gâteau qui est très, très ancien. Ça date du Moyen-Âge. Et comment dire ? Ça date du Moyen-Âge. Et comment il... Après, on l'a transformé. C'est Antonin Carême qui l'a transformé et qui l'a fait travailler avec des biscuits à la cuillère. Tiens, tiens. Le mot du jour, c'est biscuit. Parce que ces petits biscuits, ça veut dire deux fois cuits. Parce qu'on les a bis. Voilà, deux fois cuits. Pourquoi deux fois cuits ? Parce que la plupart du temps, on les mettait dans le four à température pas très forte. Et après, on augmentait la température. Dans les temps anciens, c'était des galettes qui étaient transportables par les pèlerins. Alors c'est ça, biscuit, alors c'est ou deux fois cuit, ou alors ça veut dire aussi cuit à l'avance. Justement pour avoir toujours des petites galettes ou des biscuits de près. Alors la forme initiale des biscuits à la cuillère, c'était pas comme ça, c'était un peu plat, un peu grand. Parce que comme son nom l'indique, on les moulait avec une cuillère. D'accord. Et c'est Antonin Carême qui les a fait longs pour son patron, M. Talleyrand. Vous voyez, ça ne date pas d'hier, c'est le 18ème. Pour M. Talleyrand, pour qu'il puisse être trempé dans son verre amadère, qui est un verre long et haut. Vous voyez, pour que ce soit plus pratique. Alors nos biscuits, on les a coupés en deux. On va les imbiber dans le thé ou dans le jus de pomme, comme on veut. Et on va en mettre deux moitiés dans le fond du moule. Après, on va les imbiber, continuer à les imbiber et les mettre, comment dire, tout autour, tout au bord du... Ah ! On va les placer pour qui ça va pas ? Qu'est-ce qui se passe ? Je sais pas. Je sais pas. Je suis pas dedans, je suis pas dans la charlotte là. Non, je suis pas dans la charlotte. Donc, on va les mettre tout autour du moule. Et après, on va remplir l'intérieur avec notre petite préparation de pommes. Vous voyez, comme ça va être facile. Et on va finir avec trois petits morceaux sur le dessus qu'on aura à chaque fois imbibés. Trois petits morceaux dessus. Et si vous faites 6 biscuits à cuillère, ça vous fait 12 moitiés. Et donc, on n'en a utilisé que 11 parce que la Régine, elle mange le dernier. Elle adore ça. Voilà. On laisse à température ambiante jusqu'à ce qu'il y a un complet refroidissement. Et après, on va le mettre au frais. Voilà. Non, non, on démoule pas. On le met au frais pour que ça caille. Il faut au moins deux heures pour que ça caille. Et puis, vous voyez, comme c'est tout simple, j'ai mis un petit peu de menthe sur le dessus. On peut le manger avec une petite crème anglaise, une petite crème pâtissière. C'est comme on veut. Alors, pourquoi ça s'appelle Charlotte, ce gâteau ? Je ne sais pas. Régine, vous allez me le dire. Eh bien, soit c'est parce que dans les moules, ça ressemblait au chapeau qu'on met sur la tête. Mais c'est sans doute pour faire plaisir à la reine Charlotte. Qui était française et qui était mariée avec un anglais. Qu'on a préparé ce gâteau. Voilà, tout simplement. Moi, je suis sûre que c'est pour faire plaisir à une femme. Oui. En tout cas, je le dédie à ma Charlotte, à moi, parce que j'ai une fille qui s'appelle Charlotte. Et qui est bien réussie aussi. Oui, qui n'est pas loupée. Non, ce n'est pas une Charlotte loupée. Elle a bien été démoulée, tout, 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 c'est bien passé pour Charlotte. C'est super. Elle a été chemisée. Tout, tout va très, très bien. Demain, on va parler d'autre chose. On va parler des topinambours. Voilà. Oui, qu'est-ce que c'est là, ce matin ? Je ne sais pas. Ça, c'est pour Lila, les topinambours. Notre petite journaliste. Parce qu'elle m'a demandé. Voilà. Eh bien, nous parlerons pour Lila des topinambours demain, à la même heure, sur France Bucreuse et France Bucreuse. Voilà, tout à fait. Si vous avez remarqué, mais Régine dit souvent, vous voyez, vous voyez, bah oui, on va voir. Oui, je suis désolée. Puisque vous postez après tout ça sur notre page Facebook. Mais non, ne le soyez pas. Ça nous permet de dire qu'on vous retrouve en vidéo sur nos pages Facebook. Du coup, je suis en train de finir ma Charlotte. Et on la dégustera en pensant à vous. Je vous promets. C'est bien gentil. Une petite chantilly. Juste une petite question. Est-ce qu'on peut imbiber les biscuits avec un peu d'alcool ? Oh, bien sûr. Mais là, c'est des recettes que je dédie beaucoup aux enfants. Donc, j'évite. Ben, oui, oui. Ça ne leur fait pas de mal à l'alcool. Je plaisante. Je vais vous dire quelque chose. J'y ai mis un peu de rhum. Oh, j'ai été étonné aussi qu'il n'y a pas une petite goutte de quelque chose. J'y ai mis un peu de rhum parce que c'est pour Bernard et moi. Donc, il n'y a pas de raison. Exactement. Bon, eh bien, bonne dégustation, Régine. Oui. Et au plaisir de vous retrouver demain sur l'antenne de France Bucreuse. Eh bien, avec grand plaisir. Et maintenant, toujours en étant filmée, je vais finir la recette. Voilà. À demain. À demain. Et gardons le sourire. Il faut couper. Il faut couper le son, Bernard.